Il n'y a pas de l'amour ! Après son discours fleuve à l'ONU, l'homme fort du Burkina Faso, le colonel Damiba fait face à la rue, qui appelle à un départ sans condition de l'armée française et des forces Barkhane, qui sont accusés de soutenir les groupes terroristes dans la région du Sahel. Macron, qui ne cache pas son appétit pour installer les bases militaires françaises et intensifier la présence de l'armée néocoloniale dans la sous-région, fait face à ce qui s'apparente à une révolte des populations locales, qui ne supportent plus le racisme et le paternalisme de la France. Pourquoi la lutte contre le terrorisme en Afrique relève de l'intérêt supérieur de la France, sachant que ce pays européen a activement participé à la déstabilisation de la Libye, donc à l'instauration du terrorisme dans la sous-région ? La patrie ou la mort 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 ? Tout va ! Tout va ! C'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup mon prêtre. Il serait naïf de penser que la présence militaire française en Afrique a vocation à lutter contre le terrorisme. La France tente de se repositionner militairement sur le continent noir avec d'autres pays européens afin de piller sans vergogne les richesses des pays africains. Car l'Occident est le promoteur du terrorisme international. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.